La première erreur à éviter sur un blog, c'est de n'être qu'un blog. Aujourd'hui, vous avez un blog et vous commentez l'actualité, ou vous faites des revues de livres. De mon point de vue, vous concourez déjà à modifier le monde, par votre vision des choses, dans votre façon de vous exprimer, dans votre faculté à pouvoir transmettre une certaine information, une certaine vision des choses, donc vous faites déjà bouger quelque part le monde. En apportant ça à vos lecteurs, les lecteurs se déplacent jusqu'à votre blog pour pouvoir lire la revue du dernier bouquin d'un grand écrivain, ou les commentaires que vous avez fait la semaine dernière concernant un événement spécifique. Ils viennent à vous, donc ils cherchent quelque chose et vous leur donnez une partie de ce qu'ils attendent de vous, de ce qu'ils veulent. Vous êtes déjà sur une démarche où, en vous faisant du bien, entre guillemets, en faisant quelque chose que vous aimez, vous apportez quelque chose, vous satisfaisiez quelque chose chez vos lecteurs. Dans ce que vous écrivez, vous participez aussi à une certaine promotion, une promotion de l'information, la promotion d'un bouquin sur lequel vous venez de donner un avis. Donc vous êtes déjà sur une démarche où vous poussez, entre guillemets, à une certaine consommation, à un certain achat. Donc pourquoi rester sur ce fonctionnement-là et pourquoi ne pas prendre une commission sur la vente des bouquins ? Pourquoi ne pas prendre la commission sur la vente, par exemple, d'un outil sur lequel vous avez écrit il y a une semaine ou il y a six mois ? Peu importe. Mais pourquoi ne pas avoir une démarche qui fasse que vous pourriez déjà récupérer de l'argent ? L'idée, ce n'est pas de mettre en place un e-commerce. L'idée, ce n'est pas de vendre des prestations ni quoi que ce soit. Soit continuez à faire ce que vous avez à faire, mais trouvez un système qui vous permette de pouvoir gagner de l'argent avec. C'est toujours plus agréable de pouvoir autofinancer son projet, même si ce n'est pas vraiment un projet, mais du moins votre activité, votre passe-temps, votre passion, votre hobby, appelez-le comme vous voulez. Mais ça peut toujours être intéressant de pouvoir gagner un petit peu d'argent pour payer l'hébergement, le nom de domaine, éventuellement des outils dont vous vous serviriez. Pour pouvoir gagner de l'argent et promotionner des produits, il y a l'affiliation, c'est une bonne approche. Mais vous pourriez très bien, pourquoi pas, avoir un partenariat avec une librairie dans votre quartier, avec une chopeuse, par exemple. Ça pourrait aussi fonctionner comme ça. Peu importe le sujet. Si vous êtes sur un blog mode, bien évidemment, il y a tout un tas de partenariats à faire avec différentes marques de vêtements. Ça peut être une possibilité. La première erreur à faire sur un blog, bien évidemment, c'est de n'être qu'un blog. Si vous n'avez rien à vendre, vous ne récupérez pas d'argent. Si vous n'avez rien à vendre, votre blog n'est qu'un blog. Alors même s'il y a une masse monstrueuse de visites, ce que je vous souhaite sur le principe, mais ça veut dire aussi que vous sous-exploitez vos capacités, vos connaissances, vos compétences et la force de votre blog. Donc ce serait quand même dommage de passer à côté. Donc je vous invite tout de suite à faire le point sur votre blog et à trouver des solutions pour pouvoir être rémunéré, pour pouvoir continuer à avoir une passion et à en profiter pleinement. Mais si vous voulez monter un business avec, après il y a d'autres possibilités de pouvoir faire évoluer, de pouvoir développer votre blog. Mais si c'est un blog qui ne contient que des articles et qui s'arrête là, qui ne fait rien de plus, qui ne promotionne rien, qui ne vend rien, à ce moment-là, continuez comme ça si c'est ce qui peut vous faire plaisir. Mais ce n'est pas ce que je vous invite à faire, bien évidemment. Donc maintenant si vous n'avez pas de blog et que vous voulez monter un business en ligne, vous avez un lien dans la description, je pourrai vous aider et je vous retrouve de l'autre côté.